Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui autour d'un épisode qui va porter sur la biosécurité, c'est-à-dire un ensemble de règles et de procédés qui permettent de limiter les risques sanitaires au sein de l'élevage. Allez, c'est parti, suivez-moi ! La biosécurité, elle commence déjà à l'extérieur du poulailler. Ici, nous sommes situés devant, c'est une zone de manœuvre qui est destinée aux chauffeurs des oeufs et d'aliments. Elle est délimitée par des cordes et des chaînes. Il y a un panneau de propriété privée situé à l'entrée. Il y a un panneau parking qui permet aussi de faire garer les véhicules extérieurs, dont le mien par exemple. Les abords du bâtiment doivent être propres, ils sont bétonnés. Dans le parcours, c'est la même chose. Les poules ont un trottoir bétonné, de sorte à essayer d'assainir au maximum les pourtours du bâtiment. Le fait du poulailler se fait ici. On va trouver en arrivant une porte fermée à clé et une sonnette. On rappelle ici avec un panneau fourni par notre organisme de production que l'élevage est sous protection sanitaire. Et donc il y a des tenues à respecter, des tenues obligatoires à mettre. On se trouve dans un sas trois zones. Vous le voyez, séparées par deux bancs. Donc on a une zone sale au fond, une zone intermédiaire et un lavabo avec du savon antiseptique, du papier, de l'eau chaude. Ici, aucune chaussure n'est admise. Donc en fait, soit on se met en chaussette parce qu'on a d'autres chaussures qui nous attendent ici. Et soit on met des petits sas. Donc ici, on va retrouver les tenues jetables. Et puis nous arrivons dans le sas. On fait une visite très rapide. Le poste de lavage qui est nécessaire pour le bon entretien. Ici, j'ai une porte d'accès au poulailler. Toute ma régulation. On retrouve ici ma table de ramassage et de tri, de mise en alvéole avec le gerbeur qui me permet de travailler toujours à la bonne hauteur. Vous voyez, c'est assez grand. Ça fait 140 mètres carrés. Ici, c'est ma partie bureau. J'ai fait la récupération de matériaux pour faire ma table. Là, c'est tout ce qui me sert au pont noir. Ici, j'ai la salle des intrants. Ma salle de stockage des palettes qui y arrivent. Dès lors que des palettes arrivent, je dois nettoyer, désinfecter entièrement la pièce. Et puis là-bas, on a la salle de stockage des œufs que vous connaissez. Je ne vais pas la rouvrir. Vous avez déjà pu voir dans l'épisode précédent. Et puis là, on va retrouver tout mon tableau d'eau. Une nouvelle porte qui amène au poulailler. Il y a deux côtés. Ici, j'ai fait le choix de mettre des bacs pour poser nos chaussures qui servent pour entrer dans le poulailler, dans la salle d'élevage. De sorte à limiter l'entrée de germe, la sortie de germe du poulailler. Et puis surtout, ça maintient un état quand même très propre de ma dalle béton. Et ça, c'est important quand on parle de biosécurité, de travailler dans des locaux qui soient nickels. Bon alors, parler de biosécurité, c'est bien joli. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Passer l'aspirateur. On va voir. On va voir. Musique de générique On va voir. C'est bien joli. On va voir. Sous-titrage ST' 501 Laver Encore laver Et donc toi la biosécurité, non ça ne te branche pas. La biosécurité c'est donc aussi permettre à son élevage d'avoir des conditions de vie saines. Et ça c'est extrêmement important. T'as pas entendu parler la DDPP. Pourtant ils ont fait une visite, t'étais là. T'as pas suivi. Sous-titrage ST' 501 Donc là nous sommes dans le parcours. Les poules sont à l'intérieur. Le parcours fait 6 hectares j'ai déjà dit. Mais pour se rendre compte un petit peu de ce que ça représente, je peux vous ajouter que ça fait 8,6 fois la surface d'un terrain de foot pour un match international. Ça signifie donc qu'il y a beaucoup de risques à essayer de maîtriser sur le fait de sortir les animaux à l'extérieur. Puisqu'ils vont être en contact, pour le veuil ou non, avec une voie à l'extérieur. On ne peut pas mettre un filet au-dessus de notre parcours. Là c'est pas possible. Pas sur 6 hectares. Donc on a mis une clôture électrique aux abords du parcours. Ça limite l'entrée par exemple des renards, des chats, des animaux qui peuvent potentiellement grimper sur le grillage pour aller chasser des poules. Mais en aucun cas on arrive à maîtriser les flux migratoires ni le fait que la cigoyne va venir se poser dans le parcours. Bref, tout un tas de règles, de procédures, de méthodes aussi, dans le but de vous garantir une sécurité alimentaire. Ainsi s'achève cet épisode sur la biosécurité. Je vous remercie de me suivre de plus en plus nombreux. J'ai dépassé de manière tout à fait modeste mes 10 000 vues. Donc voilà, c'est ma petite satisfaction personnelle et vraiment liée à un nouveau départ qui me va bien. Donc je vous remercie. Je ne vous annonce pas de prochain thème parce que j'ai maintenant envie d'avancer au gré de mes aventures, de mes rencontres. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada